Et salut tout le monde c'est Jacques Baineuf, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news, j'espère que vos rentrées se passent bien. Moi de mon côté je vous ai concocté un maximum de news pour aujourd'hui, ça va parler rework de boutique, prochains emplacements et mises à jour. Bref, on est parti sans plus attendre pour ces news croustillantes. Tout d'abord au premier sujet du jour, on va parler du skin Black Panther et Ant-Man. En effet j'ai vu pas mal de rumeurs sur Youtube, sur Twitter etc parlant que deux skins devraient arriver. Pour l'instant rien n'est sûr, voilà on sait qu'en effet il y a une probabilité du fait qu'on a un emplacement Black Panther dans le jeu et un emplacement Ant-Man. Donc les deux skins pourraient arriver, mais si vous voyez c'est visuel et des personnes vous informer que les skins viendront à coup sûr. Cette information est erronée pour la bonne et unique raison, même si les visuels ont l'air vraiment similaires à du Epic Game et à du Fortnite. Il s'agit tout simplement des apparences des super-héros dans le nouveau jeu Marvel Avengers. Ces visuels ont été justement utilisés dans les bannières des différents profils des super-héros sur les réseaux sociaux tels que Twitter. Et des personnes sont tombées dessus et ont pensé que c'était un peu un leak en avance de l'apparence du skin sur Fortnite. Il est vrai qu'avec la position etc on pouvait le penser, mais non il s'agit bien du skin sur le jeu Marvel Avengers. Donc voilà je tenais à démystifier cette petite chose qui avait été beaucoup dite et beaucoup relayée alors qu'elle était erronée. Dans la suite des news sur la boutique avec la nouvelle mise à jour, on a eu pas mal de changements niveau boutique. Dans un premier temps on a eu pas mal de sortes de petites bannières de boutique. Voilà souvent là où il y a marqué nouveau ou fait son retour etc qui ont changé. Donc on a pas mal de noms voilà, on a Limited Time, Featured qui est justement l'endroit partenaire un peu. Daily pour le journalier, offre spéciale Star Wars Marvel, le mot Customize ton héros, Fortnite Mare. Bref on a vraiment pas mal de noms, cela ne veut pas spécialement dire quelque chose à part qu'il y a eu des petits changements à ce niveau là. Résultat la plupart des personnes ont continué à fouiller de ce côté là et on peut trouver des informations sur un possible rework du shop. Donc voilà un total changement etc. En effet c'est vrai que ça ferait plaisir parce que beaucoup de personnes à l'heure actuelle se plaignent que justement on est à peu près tout le temps les mêmes choses dans la boutique. Que les boutiques soient trop similaires. Aujourd'hui on a eu un skin qui était sorti quand même depuis 200, pas sorti depuis 281 jours le skin plante. Avec l'ajout d'un sac à dos donc ça a fait quand même plaisir voilà. C'était un skin qui était pas sorti depuis longtemps. Mais il est vrai que c'est très rare qu'on ait des très vieux skins qui sortent de la boutique. Et qu'un petit remaniement de tout ce qui est boutique ne pourrait pas faire de mal. Beaucoup de personnes ont justement re-up une des anciennes choses qu'Epic Game avait fait qui était super. C'était le vote de la communauté. Voilà pourquoi Epic Game ne fait plus de vote de la communauté aussi. C'était vraiment un superbe ajout. Ils l'ont fait 2-3 fois et après se sont arrêtés. Alors que c'était une superbe fonctionnalité. Il n'y avait pas de bug ou autre. Et à la fin la majorité des gens étaient contents. Donc voilà je trouve ça un peu dommage honnêtement. Dites moi d'ailleurs si vous avez des idées ou autre de shop. Et n'oubliez pas bien évidemment de me soutenir dans la boutique avec mon code créateur JackBuy9. Ça m'aide énormément et c'est le meilleur soutien que vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi vous abonner et liker la vidéo pour être au courant de toutes les prochaines vidéos news. Et on enchaîne sur la petite info. Ça y est la mise à jour de la semaine prochaine est prête. Elle sortira donc le 8 ou le 9, mardi ou mercredi. Et dans cette mise à jour on devrait voir arriver un changement majeur sur la carte. Au niveau justement de la zone de Frenzy etc. On peut y voir une zone verte voilà clairement. Avec des effets sonores quand on y rentre, quand on y sort. Et les panneaux solaires eux sont vraiment en train d'encercler cette zone. Comme vous pouvez le voir ça c'est une screen d'il y a quelques jours. Et ça c'est la screen aujourd'hui même. On peut voir que justement le genre de fluide qui sort du panneau solaire. Est en train de créer un sort de vortex autour de la zone. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Mais c'est très intriguant. Beaucoup de gens disent que justement Tony Stark essaye de mettre un dôme. Ou de protéger Frenzy Farm. Car il serait possible que Galactus qui s'approche dans le ciel. On peut le voir aussi à la petite lueur de jour en jour où il s'approche. Pourrait s'y écraser. Et justement Tony Stark essaierait de protéger cette zone là. C'est une théorité très plausible. Même si je pense qu'elle n'est pas spécialement exacte. La théorie que j'ai de mon côté et que je trouve est la plus logique. C'est qu'il y ait des changements dans cette zone là. Mais pas n'importe quel changement. Ipex il y a quelques jours a sorti un petit tweet. En expliquant que dans les fichiers du jeu il avait pu trouver 4 junk rifts. Donc 4 failles. Qui amenaient à 4 endroits différents. Ou du moins qui étaient en lien avec 4 endroits. Le premier anarchie acre. Un emplacement du chapitre 1. Donc cela est très étrange. Bleachy Buff. Alors je ne sais pas trop où c'est à l'heure actuelle. Mais c'est sur la carte. Cela doit être l'une des plages honnêtement de la carte. Après je ne saurais pas dire laquelle exactement. On a Camp Code qui est la toute petite île au sud de la carte. Voilà la petite île isolée. Et on a Dirty Dock. Chacun de ses emplacements est lié à une couleur précise. Pour Anarchiac on a le rouge. Pour Bleachy Bluff on a le bleu. Pour Camp Code on a le vert. Et pour Dirty Dock on a le jaune. Je me suis beaucoup questionné autour de ça. Parce que la plupart des théories expliquaient justement que Frenzy Farm allait être remplacé par Anarchiacre. C'est vrai que ça pourrait être un choix logique hein. Surtout que vu que là la zone est carrément au dessus de Frenzy Farm. C'est la théorie qu'on pourrait avoir en premier. Mais dans la première partie du tweet d'Ipex. On pouvait voir justement des couleurs. Donc je trouvais ça étrange que cela n'ait pas de lien spécifique. Et qu'elle ne serve à rien. Surtout qu'à l'heure actuelle on n'a pas spécialement de faille de couleur spécifique. La seule chose qui a une couleur spécifique est tout simplement la zone qui est en train d'apparaître. Créée à cause des panneaux solaires. En effet il y a un sort de mur vert qui est en train de jaillir du sol. Et comme par hasard la couleur verte est présente dans la liste. Résultat selon moi il pourrait y avoir un lien entre la liste des emplacements et ce mur vert. Je pense que la théorie ne serait pas à ignorer. Et par conséquent peut-être que Anarchiacre reviendrait. Mais il faudrait attendre justement que le mur soit rouge. Et que justement les panneaux solaires génèrent une faille de couleur rouge. Pour qu'on le voit arriver. En tout cas voilà à peu près la théorie que j'ai émis. J'en ai parlé avec Yante et c'est vrai que lui aussi était d'accord que ça pouvait être le cas. Après il y avait quelque chose, il y avait quelques petits points qui étaient assez étranges. C'est à dire pourquoi faire bouger comme code au milieu de la carte par exemple. Ou des choses comme ça. Après il peut s'agir seulement de déplacer une maison par exemple pour tester la machine. Voir si elle marche bien etc. Mais c'est sûr que la prochaine mise à jour nous apportera à mon avis pas mal de réponses et d'informations pour cette fin de saison. Dans la suite des choses on avait aussi justement Snobby qui avait été annoncé. Grâce justement aux emplacements des poissons où ils sont possiblement pêchables. En effet un poisson a tout simplement en lieu de pêche Snobby Shore. Donc voilà pourquoi pas voir apparaître Snobby plus tard aussi dans la saison. C'est quelque chose qui peut arriver très facilement. Et il faut savoir aussi que Tony Stark risque d'avoir son propre emplacement. Voilà le labo Stark ou le Stark Lab en anglais. On le sait grâce à un défi qui nous demande tout simplement de réaliser une emote à l'intérieur de ce labo. Pareil la plupart des théories sont autour justement de l'agence qui viendrait à être changée en le laboratoire de Tony Stark. En effet elle n'est pas détruite ou autre elle a juste été vidée et abandonnée. Donc Tony Stark pourrait très bien venir s'y installer. De plus on a pu trouver pas mal de choses liées à lui. On sait qu'il aura ses propres coffres. Voilà comme vous pouvez le voir dans lesquelles on pourra avoir des pouvoirs bien spécifiques. Il aura aussi sa propre voiture qui ira vraiment beaucoup plus vite que la voiture de course à l'heure actuelle. Donc vraiment pas mal de choses à venir. Et je pense qu'on n'est pas au bout de notre surprise pour cette saison. En tout cas voilà tout pour cette vidéo. J'espère que cette nouvelle vidéo de news vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour votre dose de news quotidienne. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était JackBain9. Et sur ce à plus. Tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz